Selon la théorie M, vous avez un espace à 11 dimensions. Je vous ai entendu parler du fait qu'il y a un certain nombre de cycles. 84. Parmi ces 21, 10 sont quasiment non-physiques. Les 11 restants sont légèrement physiques. Si vous examinez ce fragment de création, toute la création y est présente sous la forme d'une empreinte. En examinant l'empreinte, je sais où elle va. Et l'argument que j'ai avancé, c'est que la physique elle-même affirme qu'il y a des dimensions plus élevées. Parce que Newton avait l'espace tridimensionnel. Einstein a dit que c'est un espace à 4 dimensions. L'espace et le temps étant fusionnés, ce qui bien sûr concorde avec ce que vous disiez plus tôt, que l'espace et le temps sont essentiellement la même chose. Et ensuite, j'ai expliqué comment ils ont introduit la cinquième dimension pour expliquer l'électromagnétisme, et puis comment ils ont introduit 6 dimensions de plus dans la théorie des supercordes pour décrire toutes les interactions physiques. Donc, vous aviez un monde à 10 dimensions. Et enfin, j'ai dit qu'avec la théorie M, on a eu l'idée qu'il y a une autre dimension. Donc, tu as un espace à 11 dimensions. et Sadhguru a fait la remarque fascinante qui est nouvelle pour moi que 11 dimensions est précisément ce qui ressort dans certaines traditions. On pourra peut-être revenir là-dessus. On a commencé par parler des cycles de l'univers et il y a quelque chose qui m'a intrigué. Dans un de vos films ou une de vos conversations, je vous ai entendu parler du fait qu'il y a un certain nombre de cycles. 84. 84, exactement. Mais je suis fasciné. D'où vient le nombre 84 et pourquoi 84 ? Voyez, on parle constamment du Big Bang. Je parlais à l'un des scientifiques qui a écrit un livre sur l'univers infini. L'univers infini, c'est le titre du livre. Paul Steinhardt. Puis, je lui ai posé une question simple. Est-il possible qu'il y ait eu plusieurs bangs ? Il a fait comme ça et puis il a dit possible. Alors, j'ai dit, s'il y a plusieurs bangs, voyez, si vous avez une voiture, si vous enlevez le collecteur, vous verrez, le moteur va faire bang, 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 bang. Si vous accélérez, il va vrombir. Donc, j'ai dit, s'il y a une série de bangs, est-ce que ça aurait pu être un vrombissement ? Il a dit, pourquoi pas ? Possible. J'ai dit, on a toujours dit que c'est un rugissement. Donc, on a appelé la première forme rudra. Rudra veut dire celui qui rugit. Il a rugi. Et ainsi de suite, on a élaboré de nombreuses formes pour décrire cela. C'était ma, kala, puis ça a été kala, puis ça a été rudra. C'est la première forme. Et ensuite, les multiples formes, comment elles sont arrivées, il y a divers aspects. Donc, ces 84, parmi ces 84, beaucoup se sont dissous. Leur empreinte nue et vague est là. Mais ils se sont dissous. Mais l'empreinte est là dans celui-ci. 21 d'entre eux ont une empreinte plus large. Parmi ces 21, 10 sont presque non physiques. Non physiques, disons. Les 11 restants sont légèrement physiques. Mais les 4 derniers sont raisonnablement physiques. Donc, ce nombre 21 est vu comme un processus important, quoi qu'on veuille faire, on le fait en 21 minutes, de 21 façons et tout ça. Parce que ces 21 ont toujours une empreinte. Si vous voulez vous élever au-delà de votre physique de façon absolue, vous devez vous élever au-delà des 21. Mais vous n'avez pas à vous en faire pour ces choses. Parce que si vous vous élevez au-dessus de la nature physique, pas seulement en termes de votre corps physique, même l'information est physique. Toute l'information que vous portez, qui fait de vous qui vous êtes, vivant ou mort, elle fait quand même de vous qui vous êtes. Celle-là, on veut s'élever au-dessus d'elle. Donc cette empreinte porte tout cela. Et parmi ces 84, 21 sont encore manifestes à différents niveaux de... par manque de mots, je vais dire de transcience, du quasi-non-nex, les autres en dessous de 21. Ils ont complètement disparu. Mais leur empreinte est toujours là. Ils n'ont aucune influence ou impact. Leurs qualités ne sont pas inscrites en nous. Mais ces 21 qualités sont là en nous. Combien d'autres auront lieu ? 112 vont avoir lieu. 112 ? 112. Chacun d'eux pourrait prendre, peu importe ce qu'ils ont calculé, c'est Yojanas, combien de temps ça va prendre. Le jeu des nombres n'est pas mon jeu. Donc, 112 fois, ça va avoir lieu. Après cela, ça va se manifester de façon non physique et devenir un univers perpétuel. Un univers non physique va se manifester. Il n'a pas besoin de matière physique, mais il existe. Et il pourrait même y avoir une existence individuelle, on ne sait pas. Ça pourrait avoir lieu ou ça pourrait être un seul événement massif, mais une manifestation complète de l'univers, sans physique. Quand cela a lieu, c'est le dernier. Tout ce que je dis, c'est que la chose simple dont je parle, c'est que si je vous donne les empreintes de la façon dont cela a évolué, si vous pouvez y associer une ossature mathématique, je pense que ça aura du sens pour beaucoup de gens et vous verrez plus loin. Pas avec les yeux physiques, mais mathématiquement, vous verrez bien plus loin qu'actuellement. C'est fascinant, parce que cela ne fait pas partie des théories cosmologiques modernes standards. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a ces cycles qui, à un certain stade, évoluent au-delà du simple physique. Voyez, ce qui est beau, c'est qu'ils définissent clairement cela. Tout est... Voyez, la cosmologie indienne est bâtie et personnifiée d'une certaine manière. La plupart des gens, les gens d'origine indienne le sauront, il y a un serpent enroulé sur lequel un dieu est allongé. Ce serpent s'appelle chécha. Chécha signifie, quand on étudie les mathématiques dans les langues indiennes, le reste... Comment l'appelez-vous ? Le reste ? Le reste est appelé chécha. Ce qui reste est chécha. Même dans le langage courant, on l'utilise. Le chécha, c'est un résidu. Donc, ce serpent est le chécha sur lequel la création recommence. Donc, ce chécha résiduel, les résidus des 21 derniers univers sont là. Mais l'empreinte du résidu diminue quand tu repars en arrière et augmente au fur et à mesure que tu avances. Mais les 4 derniers sont significatifs. Et donc, la conscience n'était-elle que dans certains de ces... Non, non, non. Tous étaient des univers conscients et pleinement manifestés. Tous. Mais leur temps s'est épuisé. Et ce qui était Kala est devenu Maa Kala. Mais ça a laissé des empreintes. Certaines empreintes sont très fortes. On peut voir leur nature exacte. Certaines empreintes sont très faibles. On voit à peine qu'elles sont là. Et cette évolution va-t-elle vers, au bout de 112 cycles, un état non-physique ? Cela correspond-t-il à une sorte d'évolution de la conscience ? D'une certaine manière, c'est comme une évolution de la conscience que, sans forme physique, elle peut se manifester. Ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. Ces choses ont été dites il y a des millénaires. Comment savaient-ils tout ça ? La chose simple, c'est cela. Si vous examinez ce fragment de création, toute la création y est présente sous la forme d'une empreinte. En examinant mon empreinte, supposez que je marche dans le jardin. En regardant mon empreinte, vous pouvez mesurer mon poids, ma taille, ma démarche. Vous pouvez même estimer à quel point je suis futé, selon ma façon de naviguer à travers l'espace. Vous pouvez voir à quel point je suis futé. Donc, de bien des façons, divers aspects de cette création, tu ne pourras jamais les voir avec une approche physique ou même une approche mentale, parce que le mental, on le voit comme une projection physique. Le mental est une projection un peu plus subtile du corps. Donc, ces choses ne peuvent pas être vues, mais l'empreinte peut être vue. avec l'empreinte, tu peux savoir la plupart des choses. La seule chose que tu ne peux pas savoir, c'est quelle est ma nature. Tu ne peux pas le savoir. Mais tu peux la déduire. Si je traverse, disons, à un terrain difficile, vous pouvez facilement déduire mon niveau d'habileté. Vous pouvez en déduire ce que je pense. Les gens le font, en observant les empreintes d'animaux. Je le fais moi-même. En examinant les empreintes, je sais où il va. A-t-il faim ? N'a-t-il pas faim ? Est-il en train de chasser ? Est-ce que juste il se promène ? Je... J'ai survécu dans les jungles parce que je vois ces choses très clairement. Donc, en observant les empreintes de la création, si vous avez beaucoup de ces nombres dont je n'ai aucun nombre en tête, le seul nombre que j'ai, c'est celui-ci. Ou parfois, il devient comme ça. Je n'ai aucun autre nombre. À cause de cela, je ne me préoccupe pas de ça. Mais si vous avez tous ces nombres, si je vous montre l'empreinte, pouvez-vous construire une échelle mathématique pour y arriver ? Si vous construisez cela, on peut dire que les scientifiques voient quelque chose que leurs yeux ou leurs télescopes ne peuvent pas voir. ou leurs télescopes ne peuvent pas voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada